Europe 1 présente la bande à ruquiers dans La Malédiction des Trois Corbeaux. Premier épisode. L'histoire commence un lundi matin à Paris. Le président de la République, Pierre de Michoud, tout juste sorti vainqueur des dernières élections, vient de quitter l'Elysée en voiture pour se rendre à Europe 1. Elsa Fayère, sa fille unique, est assise à ses côtés. « Je ne veux pas y aller. On n'a qu'à dire que je suis malade. » « Papa, tu ne vas pas recommencer. » « Non, mais cette fois, je crois que je suis vraiment malade. » « Touche mon ventre. Regarde comme il est dur. » « Et puis, je pousse. Je suis sûr que j'ai de la fièvre. » « Mais ça ne va pas. Tu frappes ton paix. » « Bon, et toi, ça va mieux ? » « Ma petite fille, on ne traite pas son père comme ça. » « Surtout quand son père est président de la République française. » « Eh bien, si le président de la République arrêtait de se plaindre comme un gosse, peut-être que je le traiterais autrement. » « Et puis d'ailleurs, pourquoi tu ne veux pas y aller à cette interview ? » « D'habitude, tu adores quand les médias parlent de toi. » « Sauf qu'avec cette histoire de chalet à mes lèvres qui vient de sortir, je sens qu'ils ne vont pas me rater, Europe. » « Je connais leur nouveau directeur. C'est un vicieux, le tricard. » « Bigard, papa. Jean-Marie Bigard. Quand est-ce que tu vas te décider à retenir le nom des gens ? » « Ils m'intéresseront. Et puis de quoi tu te plains ? » « Toi, je me souviens de ton prénom. Lisa. » « Papa, t'es lourd. » « Ça va, je plaisante. Elsa. » « Il advint qu'en gros soir, l'univers se brisa sur les récifs que les naufrageurs enflammèrent. » « Moi, je voyais briller au-dessus de la mer. » « Bon, Aragon Junior, on peut se concentrer deux minutes. » « Les yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa. » « Papa ! » « Tu vois, c'est ton problème, ma fille. Tu ne sais pas savourer. » « Tu es comme ta mère. Tout sauf le plaisir. » « Bon, qu'est-ce qu'il t'a dit ton service de com' à propos du chalet ? » « Ils m'ont conseillé de répondre que cela soit clair entre nous. » « Je ne ferai pas de commentaires. » « Oh, brillant ! Et combien tu les payes pour ça ? » « Ah, mais qu'est-ce qu'on me reproche, en plus ? » « Je l'ai gagné honnêtement, ce chalet. » « Je ne l'ai pas caché dans ma manche. » « Ce carré d'as que j'ai foutu à la gueule de l'émir du Qatar. » « Rap-ti-boisé, l'émir. » « Ça, par exemple, c'est une info que tu garderas pour toi. » « Je sais, je sais. » « Ce n'est pas bon de passer pour un accro du poker. » « Ce qui n'est surtout pas bon pour l'image, c'est que tu as oublié de le déclarer, ton chalet. » « Mais je déteste la neige. » « Et en plus, je vais payer des impôts pour une baraque où je ne mettrai pas les pieds. » « Bon, prépare ton plus beau sourire, on arrive. » Le cortège présidentiel s'arrête devant Europe 1 et son directeur, Jean-Marie Bigard, s'avance aussitôt vers le nouvel élu. « Monsieur le Président, au nom de Lagardère Active, je suis très heureux de vous accueillir. » « Je suis un de vos fidèles auditeurs. J'écoutais déjà Europe du temps de Francis Blanc. » « Alors vous connaissez certainement les stars de la maison. » « Voilà Poincaré, qui s'entretiendra dans un instant avec vous. » « Bonjour, monsieur le Président. » « Laurent Riquier. » « Mais respect, monsieur le Président. » « J'aime beaucoup l'humour. Bravo. Et puis j'aime beaucoup le Havre aussi. C'est une belle ville. Je vous félicite. » « Merci, c'est très gentil. » « Non, ce n'est pas gentil. Il n'y a que les ploucs qui disent gentil. Moi, je suis gentil. » « Vous voyez la nuance ? » « Je vous présente Jean-Pierre Elkabach. » « Monsieur le Président. » « Ah, Oran, le lycée à la Mauricienne. Toute ma jeunesse. » « Vous savez, Elkabach, un de mes prénécesseurs vous a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur. » « Eh bien, j'espère, moi, avoir l'occasion de vous remettre un jour celle de commandeur. » « Trop aimable. D'ailleurs, je n'attends que ça. » « Je ne sais pas, monsieur le Président. Si vous connaissez aussi Jean-Marc Morandini. » « Pas personnellement. Mais j'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Morandini. » « Ah bah, merci, monsieur le Président. » « Justement, j'ai quelque chose à vous demander. » « Vous permettez un instant, monsieur le Directeur. » « Dites-moi, mon vieux, Virginie Effira. » « Elle a quel âge, exactement ? » « Je pense, je ne sais pas, monsieur le Président. Un peu moins de 40 ans, je pense. » « Ah, très bien. » « Vous avez son 06 pour me dépanner ? » « Non, pas là, mais je peux vous le trouver assez vite, si vous voulez. » « Très bien. Alors faites ça, et vous me le donnez avant que je reparte au Turbin. » « Alors, mon cher vigard, on finit les présentations, monsieur Conrapé, maintenant. » « Non, c'est Poincaré, monsieur le Président. » « Morandini, je compte sur vous. » « Faut m'arranger le coup avec la petite Effira. » Mais tandis que le Président Bénichoux se dirige vers le studio, où Nicolas Poincaré doit l'interviewer, deux personnages, pour le moins patibulaires, observent la scène de l'autre côté de la rue. « Vous êtes sûr de votre coup, Bonaldi ? » « Oui, oui, rassurez-vous. Tout ce qu'il y a de plus sûr, ma petite invention est parfaite. » « Je l'espère. » « Vous savez, professeur, que mes amis et moi attendons beaucoup de vous. » « Et vous avez raison, monsieur Miller. » « Parce que, sans vouloir me vanter, je suis un génie. » « On ne va pas tarder à le vérifier. » « L'interview du Président commence. » « Vous plaisent, mes studios ? » « Ouais, ça peut aller. » « Vous avez vu, elle est grosse, ma radio. » « Et bien estiquée. » « Vous êtes toujours aussi lourd quand vous draguez. » « Ah bon ? C'était lourd, là ? » « Disons que j'ai connu plus subtil. » « Et vous connaissez l'histoire des deux mecs qui sont au théâtre ? » « Ils vont pisser pendant l'entracte. » « Le premier dit à l'autre, « Franchement, quelle belle pièce. » » « Et l'autre lui répond, « J'en prie, monsieur, regardez devant vous. » » « Ah là, j'abandonne. » « Attendez, ça va bien de faire votre bégole, maintenant. » « Vous croyez que je ne me souviens pas comment vous me regardiez le soir de la victoire de votre père ? » « Vous m'avez dévoré des yeux pendant tout le discours. » « Ah non, je ne me souviens pas bien, non. » « On venait de gagner, c'était l'euphorie. » « J'ai peut-être un peu perdu le contrôle de ma libido. » « C'était exceptionnel. » « Attendez, vous n'avez rien perdu du tout. » « En tout cas, pas avec moi. » « Quand j'ai voulu vous retrouver, vous aviez disparu. » « Désolée, vous n'étiez pas seule sur les rangs. » « Bon, mais là, je suis seule. » « Je ne suis pas intéressée. » « Ok, compris. » « Je vous laisse tranquille. » « Vous voulez écouter l'interview de votre père ? » « Je vous conduis au studio ? » « Non, je ne l'écoute jamais, ça m'horripile. » « C'est vrai qu'il peut être très horripilant. » « Plus que vous ne l'imaginez. » « Monsieur Bigard, monsieur Bigard ! » « Venez tout de suite ! Nicolas Poincaré ! » « Quoi, Nicolas Poincaré ? » « Il est devenu fou ! » Nicolas Poincaré a-t-il vraiment perdu les pédales ? La sécurité du président Benichoux est-elle menacée par Jérôme Bonaldi ? Elsa Fayère succombera-t-elle au charme de Jean-Marie Bigard ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de « La malédiction des trois corbeaux », un feuilleton radiophonique écrit par Gérard Miller, Coralie Miller et Nicolas Therrier. Direction d'acteur d'Adrina Hawking. Et c'est de qui la mise en onde ? Mais de Julia Tarot ? Ah bon ? Voilà, c'était le premier numéro du Grand Feuilleton de l'été sur Europe 1 avec, vous l'avez entendu, toute l'équipe dont va gêner Laurent Rupier, Pierre Benichoux, excellent, Elsa Fayère, Jean-Marie Bigard, mais aussi les voix d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, Nicolas Poincaré. Et alors, « La malédiction des trois corbeaux », ce sera tout l'été sur Europe 1 à 11h20 à 17h50 et en podcast sur europe1.fr. « La malédiction des trois corbeaux »